Rebonjour à tous, bienvenue dans cette seconde démonstration de la séquence du fichier texte au langage de balisage léger du module Cahier de notes, Cahier de laboratoire. Dans la démonstration précédente, nous avons écrit notre premier fichier au format Markdown, un exemple maintenant typique de langage de balisage léger, dont les avantages sont de grande simplicité, vous voyez qu'avec 10 à 15 minutes de pratique, vous commencez à bien maîtriser le langage, un format natif UTF-8, ce qui est une garantie de pérennité et de visibilité sur tous les ordinateurs disponibles, et c'est d'autant plus attractif que ces langages de balisage léger peuvent être facilement convertis de l'un vers l'autre, ou vers des langages, ou des formats plutôt, qui sont plus sophistiqués, comme le format PDF, le format HTML, le format DocX. Cette conversion, nous allons l'effectuer avec l'outil Pandoc. Cet outil est discuté dans deux didacticiels de Jean-Anne-Yves Bonjour. Vous avez ici le convertisseur Pandoc, et des instructions plus précises sur comment l'installer, et sur sa syntaxe d'utilisation. Vous pouvez aussi consulter la page du projet, vous aurez les informations les plus détaillées, malheureusement cette page est en anglais. Vous avez les instructions d'installation pour Windows, Mac OS et Linux, mais dans le cadre de secours, ceux qui vont utiliser RStudio devront installer RStudio sur la machine, et en fait auront Pandoc installé avec RStudio, puisque RStudio utilise Pandoc. ceux qui utilisent Jupyter, s'ils installent aussi Jupyter sur leur machine, auront aussi Pandoc installé, puisque Jupyter emploie Pandoc pour générer la plupart de ses formats de sortie. Comment ça fonctionne ? Je vais l'illustrer avec notre fichier précédent, et la première chose que je vais faire, c'est que je vais copier ce fichier depuis le dépôt GitLab vers un fichier résidant sur mon disque. Pour ça, je commence par regarder le fichier que nous avons créé tout à l'heure au format brut, et d'une façon un peu rustique, je le copie. Nous verrons dans la démonstration associée à la séquence suivante, que ces opérations peuvent être effectuées de façon plus efficace et plus élégante. Pour l'instant, ça suffit. Je le copie ici dans l'éditeur de texte G-Edit, et je sauve ce fichier dans le sous-répertoire recherche reproductible de mon répertoire test. Donc j'appelle ça premier fichier matin avec l'extension md. J'enregistre. Et vous voyez déjà que j'ai dit reconnaître la syntaxe matin. Très bien. Donc maintenant, je vais commencer par générer une sortie au format PDF. Donc ça, si vous avez oublié les détails, le plus simple est d'aller à la page de Pandoc, dans l'onglet démo, chercher les exemples, et là vous avez voilà, pour passer par exemple de markdown à PDF, je tape le nom du programme, le fichier source, que je viens de sauver, tiré haut, haut signifie ici output, sortie, le nom du fichier de sortie, et le suffixe va dire à Pandoc quel format de sortie a décidé. J'exécute. Et j'obtiens le fichier, que je vais visualiser, ici avec mu PDF. et voilà, j'ai un joli fichier PDF. Je pourrais souhaiter avoir une sortie au format HTML, pas de problème. Je remplace PDF par HTML, j'ai une sortie HTML, que je peux visualiser, avec mon navigateur. Il y a encore un peu de problème. Si je veux du docx, je fais la même chose, je change .html, .docx, et j'utilise libreoffice, pour voir mon fichier. Sous cette forme, je peux utiliser ici libreoffice, pour modifier le contenu, bien entendu. Et bien voilà, on a fait le tour, à peu près, de ce que je voulais vous dire, comme introduction, à l'outil Pandoc. Sous-titrage ST' 501